Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en or, on est au YCS London, on va se faire une petite ouverture, c'est Coco qui est juste à côté, qui ne voulait pas apparaître dans la vidéo, qui m'a filé ses produits, donc aujourd'hui on va se faire cette petite ouverture, donc c'est PGL3, PGL4, à l'intérieur on va avoir Obelisk, Obelisk, un Playmat, on va avoir le BLS, donc c'est les recherches principales, donc on va avoir 25 cartes, un Playmat, je vous propose qu'on attaque directement l'ouverture, on est parti. Regardez-moi ça, ça y est c'est ouvert, alors ils étaient quand même vachement balèze sur le packaging, donc on va commencer avec le petit Playmat, donc voilà, c'est un vieux Playmat, un rétro de l'époque, il est très sympa, je te le donne de suite Coco, Mais nous ce qui va nous intéresser, ce sont les 25 cartes qu'on a à l'intérieur, les 25 cartes que l'on a à l'intérieur de ce booster, ce sont des boosters en anglais, mais ça reste quand même hyper cool, regardez-moi ça, Goal de série 4, 25 cartes par paquet, allez je vous propose qu'on attaque directement l'ouverture, ma voix est partie un petit peu en vrille, Regardez-moi ce gros paquet de cartes qui ne demandent qu'à être ouvert, Et on commence avec la table des matières Toon, qui est en gold, la Trap Stun, le Spirit Reaper, Mormolith, c'était pas ouf, ils mettent les raretés au tout début, je crois que c'était pas ouf, on va regarder, Donc la bête des marées, le dé, l'aérosol éradicateur, la pierre de sagesse, très très cool dans... Magicien des ténèbres pour tuto la magicienne des ténèbres, enfin pour tuto un magicien des ténèbres pardon, Pas pour spé, l'épée des rites ténébreux, virus des destructeurs de deck, Robin Goblin, le pote de Batman, non je rigole, La machine Pandulum, Versago, le destructeur, Diabolos, roi des abysses, Prometheus, échange d'âme, très très fort, Ça te permettait de sacrifier les monstres adverses, Radiant Geralt, ah nice, elle est magnifique cette carte, C'est une carte emblématique, elle était en secret dans la birinde des cauchemars, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Magicienne des ténèbres Toon, c'est un incontournable, Auricalcos Chou-Noros, qui mange des choux roses, Le bouclier du millenium, Meltiel, Genesis Dragon et Toon World. Donc bon, on a eu trois petites golds, c'est pas ouf, c'est pas ouf ouf, c'était pas celle qu'on voulait, Mais la table des matières est quand même assez cool, Donc on va commencer par PGL3, Alors PGL3, on avait des golds secrets de tête, je sais plus du tout ce qu'il y a dedans, on est en event, J'ai pas eu le temps de faire mes devoirs les gars, on va découvrir ça ensemble, Mais de mémoire, il y a du numéro 38, il y a des X-I's dedans, c'est des trucs assez sympa, Donc on va regarder le packaging, hop, On a cinq, cinq cartes par paquet, cette fois on est sur du français, 60 cartes gold rare et 40 cartes gold secret, Donc on va avoir quatre gold rare et une secret gold à l'intérieur, on est parti. Donc pourquoi tu as joué à l'intérieur ? On commence avec Norito, l'autorité morale, donc c'est bien ce que je pensais, il y a des X-I's à l'intérieur, Donc on va avoir le numéro 38, il me semble, qui est en secret, qui est assez recherché, Compétence de percée, qui est incroyable, Dante, C'est un booster génial celui-là, Dante, Et je vous avais dit numéro 38 ou pas les gars ? Et la corne céleste ténébreuse, qui est incroyable également, Voilà, donc, Numéro 38, qui avait été rédit dans l'édition spéciale Cybernetic Horizon, Qui est juste incroyable dans cette rareté, regardez-moi ça, C'est parfait, on a eu Dante, Compétence de percée, Norito, ce sont que des cartes qui sont jouées, Des cartes qui sont recherchées, on va passer de suite au deuxième booster. Castel, parfait ! Oh, erreur ! Excellente carte de side-deck, Contre les decks à tuto, très très fort, Le Terminus des Abyssardans, Une carte BA qui n'est pas jouée. Le Seigneur Fantasmic Beach Balkin Ultime... Ultimithill, on ne voit rien les gars, Et en plus je ne filme pas avec mon setup habituel, Je n'ai pas le même focus. Donc voilà, le Seigneur Fantasmic Beach Balkin Ultimithill, Très cool ! Et, oh, du Cosmo, la méchante sorcière, Très très bonne carte ! Bah écoutez, c'est une ouverture qui brille, C'est une ouverture en or. C'était YouBail, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour... Ça sera avec Obscurity et la Team Exil. En attendant, abonnez-vous pour ne rien rater à mon contenu, Mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je remercie énormément Coco, Qui est à côté de moi et qui m'a permis de réaliser cette ouverture, Et qui me permet de réaliser cette ouverture. En attendant, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était YouBail, ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !